Comment atteindre ses objectifs sans perdre de temps, sans perdre d'énergie et surtout sans perdre d'argent ? Tout ça, on va le traiter dans la vidéo. J'espère que vous êtes motivés. Juste avant qu'on rentre dans le sujet, je vous invite à vous abonner, donc activez la cloche de notification et on est parti. Donc aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo depuis Kraoyai en Thaïlande. Je suis parti pour trois jours pour fêter mon anniversaire avec des amis thaïlandais et justement, j'ai eu cette question qui a été posée et je me suis dit que c'est l'endroit parfait pour vous répondre à tout ça parce qu'atteindre ses objectifs lorsque l'on n'est pas dans sa zone de confort, c'est-à-dire que quand personnellement je ne suis pas au bureau, c'est encore plus challengeant, c'est encore plus difficile parce que là, du coup, j'ai toutes les tentations possibles. Ils sont à l'heure actuellement où je vous fais cette vidéo, ils sont en train de faire la fête dehors et clairement, moi je travaille et je préfère vous faire une vidéo, vous apporter de la valeur. Donc voilà un peu le contexte de pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Vous comprendrez que le but aujourd'hui, ça va être de vous transmettre le maximum de valeurs, surtout appliqué à des situations du quotidien, des situations qui peuvent être embêtantes, dérangeantes parce qu'on n'est pas toujours dans les meilleures situations, les meilleures conditions pour atteindre ces résultats. Donc, let's go ! Dans un premier temps, la vraie première erreur que j'ai pu faire lorsque je débutais quand je souhaitais vraiment me fixer un objectif, c'était me fixer un objectif auquel je ne croyais pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais me fixer le million d'euros alors que je n'avais même pas encore fait mes premiers milliers d'euros. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vous recommandent de faire, c'est-à-dire de mettre des objectifs qui vous paraissent énormes, que vous ne pensez jamais pouvoir atteindre. Mais le problème est là, si vous ne pensez jamais vraiment pouvoir les atteindre, vous ne vous donnerez jamais vraiment les moyens d'atteindre. Parce qu'au fond de votre tête, il y aura toujours cette petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi ». Et vous, si vous souhaitez vraiment atteindre des résultats financiers, des résultats au niveau de votre travail et des résultats au niveau de votre entreprise, que ce soit en dropshipping, que ce soit au niveau de votre personne, que ce soit au niveau de votre équipe, tout ça, ce n'est pas envisageable. Tout ça, vous devez exactement être convaincu que ça peut marcher, que c'est un plan à suivre. Donc pour atteindre cet objectif, le premier conseil que je vais vous donner à la suite de cette erreur, ça va être de faire le point sur ce que vous voulez obtenir dans la vie et de 7, donc de poser l'objectif numéro 1 que vous êtes convaincu d'atteindre mais qui vous fait un petit peu douter. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes convaincu du plus profond de vous-même que vous allez l'atteindre, mais vous ne savez pas peut-être exactement comment ou vous ne savez pas peut-être exactement quoi faire, etc. Et tout ça, c'est les meilleurs objectifs à se fixer. Donc c'est la première chose. Fixez-vous un objectif qui vous fait un petit peu peur mais que vous êtes sûr de pouvoir atteindre. Vaut mieux se fixer un objectif comme ça, puis le réaliser et avoir confiance, se dire bingo, j'ai réussi, qu'au final, buter sur l'objectif est beaucoup trop gros et se démotiver, abandonner. Conseil numéro 2 de cette vidéo, vous devez toujours, toujours, toujours affûter vos actions. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez votre objectif, vous vous y tenez et vous mettez en place un plan d'action pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que si vous ne savez pas exactement comment faire, vous devez comprendre comment faire, au moins avoir une piste. Parce que si aujourd'hui, vous vous lancez tête baissée dans quelque chose où vous n'avez aucune idée de comment est-ce que ça marche, premièrement, renseignez-vous. Deuxièmement, identifiez les actions précises qui permettent d'avoir des résultats. Dans un troisième temps, choisissez celles qui vous conviennent, que vous allez vous challenger, que vous allez pouvoir mettre en place. C'est le plus important parce que si vous choisissez quelque chose que vous ne pouvez pas exécuter, du style aujourd'hui, vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas plus de 1000 euros et du coup, vous choisissez de monter une équipe. Ça va être compliqué. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur les choses qui sont gagnantes, les choses qui ramènent de l'argent puis que vous les affûtiez. Au plus vous allez travailler dans un mouvement sur une seule chose, au plus vous serez efficace, au plus vous aurez de chances d'atteindre vos objectifs. Donc ça, c'était vraiment le petit point, la parenthèse. J'ai une question pour vous aujourd'hui, sur quoi est-ce que vous êtes le plus concentré dans votre business ? Répondez-moi à cette question en commentaire maintenant et puis je vous donne le troisième conseil de cette vidéo. Troisième conseil de cette vidéo, vous devez taper dans le mille et tout exploser. Ça, c'est super important. Comment atteindre ses objectifs ? Ce n'est pas en faisant dans la demi-mesure, ce n'est pas en prenant des pincettes. C'est une fois que vous avez votre plan d'action, que vous avez déterminé votre premier objectif, que vous savez sur quelles activités vous allez vous concentrer, il faut tout défoncer. Il faut tout défoncer sérieusement. Si vous avez un petit peu peur de passer à l'action, si vous avez un petit peu peur de travailler, vous n'atteindrez jamais votre objectif parce qu'il n'y a rien qui va vous tomber du ciel et atteindre vos objectifs, ça va dépendre seulement de vous, seulement de vous. Vous êtes le seul ou la seule responsable de votre réussite, de vos actions et donc de votre succès. C'est super important. Lorsque vous avez un doute, foncez. Dites-vous, ça me fait penser à cette histoire de la personne qui monte sur un plongeur de 12 mètres de haut, puis qui hésite, qui regarde, qui regarde la hauteur et qui se rend compte que ça fait haut, ça fait vraiment haut et qui réfléchit et qui ne saute pas et qui attend. Pendant ce temps-là, il y a un plongeur juste à côté de 12 mètres également. La personne qui est à côté monte, elle a peur, mais elle ne regarde pas. Elle avance sur le plongeur et elle saute. Elle plonge. Peut-être qu'elle va mal se réceptionner, mais elle plonge. Là où la personne qui réfléchit, qui hésite, dans 48 heures, dans 72 heures, dans un mois, elle sera toujours en train d'hésiter, de réfléchir et de ne pas agir. Attenuie vos objectifs, passez à l'action, foncez. Les doutes, les peurs, c'est ce qui vous construit et surtout dépassez tout ça. C'est ce qui vous fait avancer. Je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Je ne peux pas faire les choses à votre place maintenant. Vous n'avez qu'à passer à l'action. Sur ce, je vous invite à regarder dans la description les formations, les programmes que je vous propose également. Donc, formation gratuite, programme scale-up. Ça, ce n'est pas une formation. Ça s'adresse seulement aux personnes qui souhaitent vraiment tout exploser en dropshipping. Je vous mentore pendant 49 jours. C'est du très lourd. Sur ce, on a fait le tour. Je vous dis à demain à 18h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Axel. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada